C'est bien. Présentez-vous, messieurs. Je suis Bango à Sambégo, sociétaire du signe national et évolue en Europe. Actuellement, c'est la trêve et bientôt la reprise. L'année prochaine, dans quel club est-ce qu'on va voir Sambégo évoluer ? Actuellement, c'est la trêve, mais on a repris déjà parce que je viens d'un stage avec mon club en Grèce. On vient du stage, j'ai eu quelques jours de repos par rapport au match de la qualification des vacances, comme je n'ai pas eu de vacances. Donc, ils m'ont donné quelques jours de congé. Et c'est quoi le nom de ton club ? Parce que les clubs grecs ne sont pas très connus. C'est vrai que les clubs grecs ne sont pas très connus. Et là, je suis en Grèce, je suis à Pansyraïkos. Et voilà, c'est ma deuxième année là. Normalement, je devrais quitter cette année, mais voilà, les transactions ne sont pas concrétisées d'abord. Donc, j'attends encore jusqu'à la fin des transferts, le 31 août. Et c'est un club qui évolue dans quelle division ? C'est un club l'année passée qui évoluait en 2-1, qui est parti en 2-2 cette année. Et là, je suis là, mais bon, c'est pas dit que je ne peux pas partir. Je peux partir d'ici le 31 août. J'attends encore les propositions qui vont tomber. Ok. Et Sambegou, actuellement, le Cili doit discuter une rencontre amicale contre l'Égypte, le 12. Et tu n'es pas sans savoir que ton nom ne figure pas sur la liste. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as appris ça et quelle est ta réaction par rapport à ça ? Non, je n'ai pas de réaction, de réaction mauvaise. Non, j'ai juste une réaction. Ce n'est pas le fait que je ne suis pas convoqué, que je vais faire la tête. Moi, j'ai été toujours ouvert pour l'équipe nationale. Je suis toujours prêt à défendre les clubs de l'équipe nationale quand ils me feront appel. Et Titi a repris l'équipe il y a maintenant un peu plus de deux mois. Est-ce que tu as travaillé avec Titi déjà comme coach ? Si, je travaille avec Titi déjà en tant que joueur. Je sais que c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience. Le dernier match encore, c'est lui qui a coaché l'équipe contre le Malawi. Donc, en tant que joueur déjà, j'ai travaillé avec lui et en tant qu'entraîneur, j'ai aussi travaillé avec lui. Et est-ce que ces méthodes sont différentes de celles de nos arrêts ? Vous savez, tout un entraîneur a son stratégie Titi à Saint-Tierre. Donc, nos arrêts aussi, c'est différent. Ils travaillent différemment. Oui, oui. Et aujourd'hui, au sein du groupe, est-ce qu'il y a la croyance que... Est-ce que tout le monde croit qu'il est possible de se qualifier pour la Cannes ? Oui, pour la Cannes, moi, je dirais 100% qu'on va se qualifier. 100% ? Oui, 100%, je suis sûr qu'on est là-dessus. Il faut qu'on se bat de plus pour gagner notre prochain match qu'on va jouer. Et si on gagne ce match, je suis sûr qu'on va se qualifier. Je suis sûr que tous les joueurs sont prêts à mouiller le maillot pour se qualifier pour la Cannes. Mais pour la Coupe du Monde, il faut oublier ça. Ah, ça, c'est déjà oublié, même au sein du groupe ? Même au sein du groupe, il ne faut pas se dévoiler la face. Pour le moment, on n'a pas une équipe qui peut rivaliser les Ivoiriens. Les Ivoiriens, on peut les rivaliser, mais bon. Quand vous voyez, pour le moment, ils sont mieux partis que nous. Donc, c'est déjà parti, on ne peut plus rattraper. Écoute, Sambegou, merci pour ton temps. Et puis, bonne chance pour la saison prochaine. Et merci. Merci à vous aussi.